Comment utiliser le masque des diapositives ? Alors le masque des diapos, chaque année, j'ai des dizaines et des dizaines de questions parce que souvent mes clients ne comprennent pas bien ce que c'est que le masque sur PowerPoint, le masque des diapositives. Écoutez, j'ai quelques secondes, allez, 2, 3, 4 minutes peut-être pour vous expliquer de façon très simple comment ça fonctionne et surtout à quoi ça sert et comment modifier aussi le masque des diapositives. Le masque des diapositives, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont une panoplie ou une série de mises en page déjà faites. On parle aussi de templates qui sont, qui est le mot anglais pour parler de mise en page. Ce que je vous propose de voir, c'est comment insérer une nouvelle diapo avec un masque particulier, d'utiliser la fonction clic droit lorsque vous êtes sur un slide, clic droit disposition pour changer de template, pour changer de mise en page mais en un clic. Et puis je vais vous montrer la fonction affichage masque des diapositives pour créer un nouveau masque ou tout simplement changer votre masque, ajouter un logo, ajouter une pagination, une date si elle n'est pas précisée. Et de savoir comment ça se passe, vous allez voir, c'est très simple. Lorsque vous êtes sur une page en particulier, ici une page blanche, et que vous voulez insérer une nouvelle diapositive, vous cliquez entre les deux slides, vous cliquez sur insertion, nouvelle diapositive, et vous voyez que vous avez toute une panoplie de ce qu'on appelle le masque. Là, ce sont les masques, les templates tout faits du thème Office. Là, c'est le masque de mon propre masque de présentation. Et vous avez en bas un masque appelé opérateur, qui est l'un des masques que j'ai anonymisé de l'un de mes clients. Donc je clique sur le masque de ce client, et qui me fait une mise en page déjà toute faite. Ça fait partie, voyez, cette disposition, ça fait partie des templates ou des mises en page toutes faites que je vais pouvoir utiliser si celle-ci est pertinente. Si je souhaite changer de template quand je suis sur ce slide, regardez. Je fais un clic droit avec ma souris, qui m'ouvre ce menu contextuel, et je vais aller sur disposition. Et là, je vais retrouver l'ensemble des mises en page que me proposent les différents templates. Donc là, vous voyez que je suis sur la mise en page avec deux colonnes. Si je m'aperçois que c'est plutôt la mise en page avec trois colonnes, je clique directement, et vous voyez que mon slide numéro 4 s'est automatiquement transformé avec ces trois colonnes. Si je me suis aperçu que je me suis trompé, à nouveau, je clique droit, disposition, et je vais choisir la slide de couverture. Voilà, et si à nouveau, je m'aperçois que je me suis trompé, parce que je ne suis pas très doué, je reviens, par exemple, je ne sais pas, sur la présentation avec les trois colonnes. Donc ça, c'est la base. Lorsque vous voulez, là, vous voyez que sur ces templates-là, il n'y a pas de date où je pourrais me dire, « Allez, tiens, moi j'aimerais avoir le deuxième logo, le logo, bon, il y a le logo de la République française dans ce masque, mais il manque un logo qui serait mon propre logo. » Dans ces cas-là, vous cliquez sur « Affichage », « Masque des diapositives », et là, vous avez accès, vous voyez, dans cette série-là, aux différents masques qui ont été créés. Je pourrais me dire, tiens, je vais créer un nouveau template, ce qui n'existe pas. Là, vous voyez, je n'ai que quatre templates. Alors, j'ai un template principal, et puis j'ai quatre templates qui sont des déclinaisons. Je pourrais me dire, tiens, je vais créer un nouveau template. Donc je me mets sur le premier ici, admettons que ça soit sur celui-ci. Je fais un « Ctrl D » pour dupliquer. Vous voyez, j'ai dupliqué ce template. Et sur ce deuxième template, je me dis, « Ben, j'aimerais avoir la présence d'un deuxième logo. » Donc je vais dans « Accueil ». On va dire que le logo, c'est cette forme-là. Vous voyez, je dessine simplement un rectangle à coin arrondi. Je le positionne ici, je vais le mettre dans la couleur de ma charte. Et puis, ce logo, je l'ai mis au mauvais endroit. Donc je fais un « Ctrl X », je le récupère pour le mettre sur le slide racine, le slide initial. Donc je fais un « Ctrl V », je récupère mon logo. Et vous voyez qu'en le copiant sur le slide numéro 1, c'est-à-dire le slide, vous voyez, le grand visuel, et bien il s'est implémenté directement sur les quatre modèles qui sont en dessous. Donc si je le supprime, je le supprime, regardez, et il s'est supprimé automatiquement sur les autres. Donc toutes les modifications que vous souhaitez faire, vous les faites toujours sur le slide, ce que j'appelle le slide racine, c'est-à-dire, vous voyez, c'est ce template qui est plus grand que les autres. Les autres sont une déclinaison du premier. De la même façon, si je veux ajouter une date sur ce slide racine, parce qu'il n'y a pas de date dans ce template, rien de plus simple, je vais dans « Insertion », « Zone de texte », donc je vais insérer une zone de texte qui va être placée ici, je vais centrer le texte dans cette zone de texte, et je vais retourner sur « Insertion » pour aller chercher, vous voyez, ce petit icône « Date et heure », et je vais dire, voilà, que j'insère la date dans ce format-là, 11.0223, qui est la date à laquelle j'enregistre cette vidéo, je fais « OK », et là, vous voyez, ma date est en place. Alors, si je veux avoir le même graphisme qu'ici, je prends un mot ici, je prends la petite fonction « Pinceau », et je vais reproduire la mise en forme ici pour avoir la même taille, et je vais positionner, vous voyez, la date au même niveau que « Formation PowerPoint ». Donc là, j'ai fait la modification, j'ai inséré un format de date ici, et vous voyez que cette date-là s'est implémentée sur l'ensemble des slides, sauf ce slide-là, puisqu'il a un cache ici, donc la date s'est implémentée, mais elle est derrière le cache. Voilà. Donc, retenez, quand vous voulez faire des modifications sur le « Templates », vous faites « Affichage », « Masque des diapositives », et vous ajoutez les éléments que vous voulez ajouter. Là, ici, on a ajouté ce rectangle bleu qui pourrait être un logo, et on a ajouté cette date. Vous faites les modifications dans le « Slide racine ». Pour revenir au mode d'affichage classique, vous cliquez sur « Masque des diapos », et vous cliquez sur « Fermer le mode masque ». Donc, vous voyez ici, si je veux, par exemple, sur ce slide blanc, changer la disposition, je fais un clic droit, je vais dans « Disposition », et je vais pouvoir choisir l'un des nouveaux masques. Alors, vous voyez que dans ce nouveau masque, vous avez le logo, et vous avez la date. Et vous voyez, quand je clique ici sur le logo, il est bien dans le « Templates », je ne peux pas l'attraper. Il est bien dans le « Templates ». Pareil pour la date ici, je ne peux pas la changer directement, elle est dans le « Templates ». Voilà comment on joue sur les masques. Donc, vous faites « Insertion », je récapitule, « Nouvelle diapo », et vous choisissez les templates qui vous vont bien. Lorsque vous êtes sur un slide en particulier, vous avez la possibilité, dans « Clic droit à disposition », de changer la disposition qui vous va bien. « Clic droit », « Disposition », « Couverture », etc. Voilà, et quand vous voulez toucher au masque pour en changer le contenu, vous cliquez sur « Affichage », « Masque des diapos », et vous n'oubliez pas que les modifications se font sur le slide racine pour que ces modifications puissent s'implémenter sur l'ensemble des slides qui dépendent, vous voyez, c'est avec une petite arborescence du slide racine. Voilà, donc vous n'oubliez pas, fermez le mode masque, et vous connaissez le principe de ces vidéos, de ces tutos. Et bien maintenant, c'est à vous de jouer !